Bonjour, bienvenue dans votre revue de la presse de ce jeudi 15 février sur Kéi Dakar. Les faits divers, le procès Imam Daou et la lettre incendiaire Didi Armaki, bref, la politique font l'essentiel de l'actualité du jour. Libération s'intéresse à l'affaire de corruption présumée, impliquant aux Etats-Unis l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise et informe que Gadio passe de co-accusé à facilitateur. Le journal met en exègue la note du département de la justice américain qui extirpe l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal du dossier de son complice présumé, Patrick Ho. Croissé Imam Daou et compagnie, la mode passe la main et entraîne ainsi le renvoi de l'audience au 14 mars pour permettre au nouveau juge de s'imprégner du dossier. Titre las, nos confrères constatent des chiens renifleurs au procès de Imam Daou et compagnie. Dans sa rubrique En vérité avec, le quotidien enquête s'entitient avec Maître L.H. Diouf qui, écarté du procès du maire de Dakar, donne tout de même la sentence de Lenine. Les carottes sont cuites pour Khalifa Sale et Makisale et dans des guerres, il n'a même pas le temps de travailler, dit-il. Selon Maître Diouf, Ousmane Sonko n'est pas un modèle et que c'est la presse qui veut le fabriquer. De son côté, l'observateur traite de ce double meurtre à Kournoun, banlieue dakaroise, où un homme s'est fait exploser la tête après avoir tué son ami de très longue date. Mahabas et Momodou Koual-Lediahate étaient tous deux entrepreneurs à bâtiment. A l'origine du double meurtre, un jute marché de construction de la cité des douanes de Kournoun, la dette de 150 millions de francs CFA et le témoignage du taximane qui a assisté en direct au drame, détaille l'observateur. Double meurtre à Kournoun, Mahabas exécute son ami et se suicide. Ce journal parle aussi de politique, avec la lettre ouverte au chef de l'État sur l'accord gazier avec la Mauritanie et le potro-team et indique qu'il brûle Maki et Al-Youssard dans le gaz et le pétrole. Pétrole et gaz, écrit à Maki. Titre le quotidien, dans lequel journal, le leader de Réomi écrit « Je vous invite à publier l'accord sur le gaz signé avec la Mauritanie. Vous avez refusé d'annuler le permis de pétrole en tâché d'irrégularité. » En politique, Sud Quotidien parle de la candidature plurielle pour battre Maki Salle à la présidentielle de 2019 et souligne que l'opposition vote « oui ». De son côté, le soleil fait état d'un nouveau président à la Cour des comptes et précise que Momodou Fay remplace Momodou Adissar. Merci, rendez-vous demain.